Un joueur qu'on adore pour sa gestuelle, pour sa manière aussi de célébrer avec les supporters. Ça lui vaudra une très très belle popularité auprès des Bordeliers. Salut c'est Scipion, on a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je Pense A, réalisé avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des goards que vous avez peut-être oubliés mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Cavenaghi, oh oh, Cavenaghi, oh oh, Cavenaghi, oh oh, marque un but pour tes ultras. Et oui, ce chant a longtemps accompagné l'attaquant argentin au Parc Lescure, au stade Chaban-Elmas, l'occasion de vous parler aujourd'hui de l'attaquant qui était Fernando Cavenaghi. Il a passé en tout trois saisons et demie en Gironde, il arrive à l'hiver 2007 en provenance du Spartak Moscou pour 9 millions d'euros. L'acclimatation sous Ricardo est un petit peu difficile, il joue peu, il marque deux buts, mais voilà, c'est surtout sous Laurent Blanc qu'il va prendre son envol, malgré la concurrence, parfois associée, parfois contre, avec des joueurs comme Marwan Chamac, David Bellion, Jussier ou encore Johan Gouffran. Fernando Cavenaghi va réaliser deux saisons exceptionnelles en Gironde. La 2007-2008, il marque d'abord 15 buts pour permettre à son équipe d'atteindre la deuxième place derrière l'Olympique Lyonnais. On remarque très très vite que c'est un attaquant qui adore la surface de réparation, c'est quelqu'un qui sent extrêmement bien les coups, un pur numéro 9, un renard des surfaces, un joueur qu'on adore pour sa gestuelle, pour sa manière aussi, voilà, de célébrer avec les supporters. Ça lui vaudra une très très belle popularité auprès des Bordeliers. On retient aussi cette fameuse saison 2008-2009, celle du titre pour Eugenio de Bordeaux, où il a inscrit quand même 13 buts, et notamment cette réalisation magnifique face au Paris Saint-Germain, un succès 4-0. Alors évidemment, ce soir-là, on se souvient du chef-d'oeuvre de Johan Gouff, mais ce but, moi je l'apprécie beaucoup parce que voilà, c'est cette ouverture de Mathieu Chalmé assez longue, assez tendue, et Ferrando Cavenaghi termine en première intention. Voilà, c'est un but qui résume parfaitement le numéro 9 argentin qui était Cavenagol. Sa dernière année au FCGB ne le sera pas un grand souvenir. Il est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs et surtout la campagne de Ligue des Champions, où les Girondins de Bordeaux vont jusqu'en quart de finale, le temps de jeu et surtout le ratio de but de Cavenaghi s'effondrent un petit peu. Quoi qu'il arrive, les supporters garderont un excellent souvenir de cet attaquant. Ensuite, sa carrière a été celle d'un baroudeur du football. Il a notamment voyagé jusqu'à Villareal, au Brésil, à Mallorque ou encore à River Plate, où il était déjà passé plus jeune. Moi, ce qui m'a marqué, c'est sa dernière saison en pro à La Poilnicosi, où il est quand même un certain âge. Il inscrit 19 buts en 18 rencontres, la preuve qu'un attaquant n'est jamais vraiment fini.